Générique Le géant de l'automobile américain Ford a décidé de faire appel au savoir-faire français. Mayenay même, en l'occurrence, à celui de la société GIS, une entreprise qui fabrique du matériel de soudure pour les carrossiers. Pierre-Éric Cali, Pascal Cosseil. Ce n'est pas le contrat du siècle, mais ça y ressemble. Dans l'entreprise lavaloise où travaillent 360 employés, on est plutôt fiers de ce poste à souder intelligent qui vient de convaincre les Américains. Le carrossier opérateur ne peut pas connaître, ne peut pas maîtriser tous les aciers. Donc c'est pour cela qu'en fait nous avons mis de l'intelligence embarquée sur cette machine-là pour qu'elle puisse, elle, toute seule, reconnaître les épaisseurs de la matière, la résistance et la qualité d'acier. Les grands groupes Ford, Mercedes, Volkswagen, Renault sont donc entre autres les clients de ce concepteur de machines à souder et chargeurs de voitures. Volkswagen, justement, qui après les ennuis que l'on connaît, doit reprogrammer tous ses véhicules. Mais à chaque fois, il faut stabiliser l'électricité. Et bingo, c'est encore GIS qui intervient. Les batteries n'étant pas de capacités très importantes, les batteries se déchargent très rapidement. Suite à ce problème-là, le constructeur, entre autres Renault et Volkswagen, ont été séduits par notre technologie puisque nous avons déjà des homologations au niveau du soudage. Donc, ils sont venus nous voir pour nous parler de leurs problèmes. Belle histoire, en tout cas, pour ces Mayanais qui sont passés en quelques années de 100% du chiffre d'affaires dédié au marché français à désormais 75% consacré à l'export. Et pour son PDG qui sillonne le monde à la recherche de nouveaux contrats, c'est devenu une priorité. Donc, on a un département de recherche qui est très important et on essaye de travailler sur les technologies qui sont attendues par nos clients. C'est-à-dire, on est dans le monde de la machine, donc les machines connectées, les objets connectés, le big data, le cloud. Tout ça, ce sont des éléments différenciants qui nous permettent d'avoir une proposition de valeur qui nous fait gagner des marchés partout dans le monde. À l'aval, une extension du site est en cours pour un montant de près de 3 millions d'euros. Et une nouvelle usine, Contrat Américain Oblige, va bientôt ouvrir aux États-Unis.